Ça y est, on est en direct. Bonjour à tous, on est ravis avec Antoine de vous avoir ce matin, ou je peux dire à cette heure de déjeuner ensemble. Vous allez arriver au fur et à mesure, donc du coup le temps pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, je vais juste présenter où vous êtes, qu'est-ce qu'on va faire ensemble pendant ces 45 minutes à venir. Normalement, si tout va bien, je veux bien que tu me le confirmes Antoine, vous voyez mon écran là. Oui, c'est bon. Voilà, donc on va parler avec Antoine de ce fameux mode startup. Ne vous inquiétez pas, on va évidemment donner la définition et essayer de comprendre ensemble de quoi il s'agit, et surtout de voir comment on peut intégrer au quotidien, dans nos manières de travailler, ces manières de faire, ces manières d'opérer, souvent avec beaucoup d'outils, et en fait, pour rechercher quoi ? De l'efficacité, de la valeur pour ses utilisateurs, et pouvoir se concentrer sur ce qui est utile. Et on verra que ce mode startup, c'est aussi très, en fait, cet état d'esprit entrepreneurial de faire, d'essayer, d'expérimenter, qui va être très important et qu'on va aborder durant toute notre conversation. Mais avant ça, avec Antoine, on serait très heureux de savoir un peu qui vous êtes. Alors, j'ai mis différents postes. Je sais que ce n'est pas votre poste qui vous définit, donc vous pouvez nous mettre aussi vos prénoms, pourquoi vous êtes là, ce que vous attendez. C'est toujours cool pour nous de savoir. Vous êtes curieux, vous voulez apprendre des choses pour continuer à vous développer. Voulez-vous aussi intégrer ces manières d'opérer ? On serait ravis de le savoir. Donc, n'hésitez pas à vous présenter dans le chat sur le côté. Et moi, de toute façon, au fur et à mesure, je reprendrai les questions de tout le monde, je les poserai. Donc, sentez-vous libre d'abord de nous dire un peu qui vous êtes. Et moi, je vais le faire. Du coup, je suis Amabel. Je suis ravie d'être avec vous. Je suis la cofondatrice de cette école Lyon qui n'est rien d'autre que l'école de l'ère entrepreneurial. Alors, je vous rassure, l'ère entrepreneurial, ce n'est pas l'ère des entrepreneurs. C'est plutôt le fait qu'on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel on a la possibilité d'être entreprenant dans notre job, aventuré, aventureux, de tester plein de choses. Et c'est ça, ce qu'on fait chez Lyon. On forme l'avant-garde des employés. On forme tous les collaborateurs à appliquer au quotidien, dans ses manières de travailler, les nouvelles méthodes, les nouvelles manières de faire et en fait, d'être de plus en plus à l'aise. Nous, ce qu'on pense, c'est vraiment que c'est possible de trouver une zone dans laquelle on est bien dans son job quand on a en fait le bon état d'esprit et les bons outils. Et c'est ça, ce qu'on va faire avec Lyon. Et comme vous allez voir avec Antoine, on ne le fait de quelle manière ? On n'a pas de prof. On n'a que des experts, des personnes du terrain qui viennent partager leurs manières de faire, partager leurs outils. Vous invitez en fait à réfléchir sur vos manières de faire et vous dire comment j'intègre dans mon quotidien cet outil, cet état d'esprit, cette méthode en fait, pour que vraiment derrière vous, vous puissiez directement l'appliquer et que ce soit hyper concret. C'est vraiment le plus important. On a plein de programmes. Je pense que le programme que tu as suivi, toi Antoine, c'est celui que vous voyez là, la New Ways of Working en bas. Ce programme, il est vraiment généraliste sur justement c'est quoi toutes ces aptitudes pour être un leader, pour vraiment se dire que je suis à l'aise avec cette aire digitale et que je peux emmener, embarquer les gens autour de moi sur ces nouvelles manières de travailler, ces nouvelles manières d'opérer, ces outils aussi. Quand on parle de mettre les mains dans le concours, on parle de quoi ? C'est quoi les outils que j'ai à ma disposition et que je peux prendre en main ? Et du coup, vraiment pour ça, tu les utilises pendant la formation pour pouvoir te dire que, ah ok, en fait, ce n'est pas si compliqué. Si je m'y mets, ça fonctionne. Voilà les dates. Si vous voulez savoir, de toute façon, tout est sur notre site internet. Donc, je vous laisserai y aller si vous voulez, joinion.co. L'idée aujourd'hui, vraiment, il va être de parler de ces nouvelles manières de travailler, donc New Ways of Working, qui est pour nous, en fait, centrale dans cette aire numérique pour être à l'aise, pour embarquer et pour se sentir, en fait, un peu dans une position de leadership qui est agréable. Pour suivre tous nos rendez-vous, parce qu'on fait plein de webinaires, plein d'événements autour de plein de sujets, je vous invite à aller, je pense que si vous êtes là, si faites pas ce que vous l'êtes déjà, sur notre meet-up qui est consacré à Lyon. On a évidemment une page LinkedIn qui est toujours à jour, on poste énormément. Vous pouvez suivre du contenu qu'on va partager sur des ressources qu'on aime bien, sur cet écosystème entrepreneurial, sur comment vous, vous pouvez prendre à l'intérieur de vos métiers les bonnes pratiques de chacun qui ont déjà été expérimentées. Donc, au moins, vous essuyez un peu les peaux cassées. Et enfin, vous avez notre site internet qu'on est en train de refaire. Et donc, je vous le dis en avant-première, mais je pense que la semaine prochaine, vous pourrez découvrir un nouveau site. On est hyper fiers de ce qui arrive et qui vous permet aussi de découvrir un peu toutes nos actualités et tous nos contenus. Alors, Antoine, je me suis dit que je pouvais te présenter, etc., mais que c'est quand même plus sympa si c'est toi qui te présente et qui nous dit un peu ton parcours, qui tu es, pourquoi aujourd'hui on va parler de s'il y a new ways of working. Et alors, oui, juste un petit truc avant de commencer. Il va y avoir énormément de mots anglais. C'est un peu le jargon qu'il y a dans ce monde entrepreneurial. On va essayer avec Antoine le moins possible de les utiliser. En tout cas, je suis ravie de t'avoir avec nous, Antoine, et je vais te laisser te présenter, nous dire un peu ton parcours et qui tu es. Bonjour à tous et merci, Annabelle, pour l'invitation. C'est vraiment un honneur de venir parler dans une conférence Joyeux Union. Donc, c'est super. Donc, moi, je suis actuellement responsable administratif et financier dans une petite entreprise qui s'appelle Accenta, qui fait de la décarbonation des systèmes de chauffage pour les bâtiments. Mon parcours est un peu non conventionnel. J'ai commencé mes études à la fac en sociologie de la communication et médiation culturelle, rien qui ne présageait ma position aujourd'hui. J'ai évolué, continué à la fac jusqu'à partir en Erasmus, au Danemark, où je n'avais pas beaucoup d'heures de cours, mais j'ai appris beaucoup de choses sur place. Et je me suis réorienté à ce moment-là vers une école de commerce en management de projet à La Rochelle, où là, j'ai un peu trouvé ma voie. J'ai attaqué mon premier CDI et mon épouse m'a dit qu'on partait au Brésil puisqu'elle a été transférée là-bas suite à sa thèse. Et donc, j'ai tout lâché et je me suis retrouvé au Brésil sans parler portugais, sans avoir de travail, sans avoir de projet. Voilà, donc c'est une expérience intéressante. Et au fil du temps, j'ai commencé à aider des entrepreneurs qui venaient s'installer au Brésil à travers Business France et ce type de salon. Et j'en ai créé un cabinet comptable parce que c'était la principale demande que ces entrepreneurs avaient, c'était de les aider sur leur comptabilité au Brésil. Et donc, j'ai monté ça avec un associé. Et pendant quatre ans, on a accompagné une quarantaine d'entreprises de la petite boîte à des grands groupes comme AXA, par exemple, ou à L'Ociné. Et au bout de ces quatre ans, mon épouse a de nouveau été transférée. Donc, j'ai de nouveau suivi. J'ai laissé mes activités comptables à une filiale du groupe fiducial et on est arrivé à Houston, au Texas. Et là, j'ai complètement changé de braquet. Je suis parti dans une grande entreprise en fonction finance puis contrôle de gestion. D'abord, Schlumberger, qui est une entreprise très driveée par les process. Et puis, Valourec, qui est une entreprise française, d'abord en contrôle de gestion usine, donc sur le terrain auprès des machines et des ouvriers, puis dans les bureaux, contrôleur de gestion de la région. Et au bout de sept ans, on a décidé avec mon épouse de rentrer en France, de se rapprocher de la famille. Donc, on est chacun resté dans nos entreprises respectives. J'ai fait un an pour moi chez Valourec au siège à Boulogne. Et puis, j'ai décidé de faire le grand saut, de repartir dans une aventure un peu plus entrepreneuriale, donc chez Accenta. Et avant d'intégrer Accenta, j'ai fait cette formation New Ways of Working, qui m'a vraiment beaucoup aidé à formaliser un peu les concepts et à me dire que finalement, deux, trois choses que je faisais allaient dans le bon sens et avait été un peu théorisé. Et Accenta, quand je suis arrivé il y a un an et demi, c'était 30 personnes. Aujourd'hui, on est plus de 100. On va doubler les effectifs, ressemblablement, l'année prochaine. Et on a une vraie mission pour la planète. Donc, c'est vraiment une expérience incroyable. Voilà un peu mon parcours. Trop bien, Antoine. J'ai l'impression qu'on est tous au bon endroit dans les différentes présentations. Moi, j'aime beaucoup, et j'ai un peu le même parcours, ces parcours-là qui mêlent des groupes dits traditionnels. Et j'ai vu que Clément, tu as mis ça aussi entre guillemets et des entreprises qui laissent plus de place parfois à start-up ou scale-up ou en tout cas plus de place à faire par soi-même, tester des nouvelles choses, avec moins de process en fait en place. Et du coup, à toi aussi de les inventer. Moi, ce qui m'intéresserait de voir, c'est que compte tenu de tout ton parcours, tes différentes expériences, t'es passé de la grosse entreprise bien processée à la petite entreprise, on n'a encore que 30. Un peu, pour toi, qu'est-ce que tu définirais comme le mode start-up ? Quand on dit travailler en mode start-up, qu'est-ce que ça veut dire ? Et comment toi, tu l'as expérimenté ? Alors, j'ai préparé des petits slides. Je vais voir si ça fonctionne. Tac, vous devriez voir. C'est bon, Annabelle ? Super, le mode start-up, c'est quoi ? Donc, en fait, ce qui est marrant dans mon expérience, c'est que j'ai expérimenté le mode start-up finalement dans trois environnements différents. Le premier qui était vraiment la création d'entreprises normales, on va dire. Le deuxième dans des grandes boîtes et le troisième dans cette expérience à Accenta. Et au final, après un an et demi dans une vraie start-up qu'est Accenta, j'en retiens un peu ces points-là. Je t'ai volé une image au passage. Je crois que le premier point, c'est une notion de vitesse. C'est-à-dire, dans la start-up, il faut que les choses aillent vite. Il faut qu'il y ait le moins d'obstacles possibles sur le développement. Et là, j'ai mis quelques gros mots en anglais, mais c'est un peu les étapes de chaque petit projet qu'on met en place, de tester les choses, de se débrouiller au départ, puis de proposer d'avoir une décision rapide, un plan, une exécution, et surtout, une réflexion sur ce qu'on a implanté pour pouvoir revenir en arrière ou corriger. Et cette vitesse-là, sans la précipitation, me semble être caractéristique de la start-up. Quand dans un gros groupe, il faut six mois pour implanter un nouvel outil, voire un an, et qu'il y a cinq personnes qui valident, le mode start-up, c'est en quelques semaines, on peut changer un process en implantant un outil. À partir du moment où on sait que si ça ne marche pas, il faut savoir changer. Ensuite, il y a l'esprit prendre son risque. Et ça, je crois que c'est cœur dans l'esprit entrepreneurial. C'est d'accepter de prendre un risque. C'est valable dans les grandes entreprises comme dans les petites boîtes. C'est peut-être plus compliqué dans les grandes entreprises parce qu'on a besoin de validation pour un certain nombre de choses, mais c'est au cœur du mode start-up. Et puis ensuite, engager les équipes, ça, c'est clé parce que tout seul, on n'arrive à rien. Donc, c'est plus politique dans une grande entreprise et plus dans l'exécution sur la start-up parce que tout le monde a très peu de temps disponible. Mais c'est absolument essentiel. Et puis, apprendre. Ça, c'est vraiment le cœur. Apprendre toujours, se renseigner, rester en veille, intégrer des nouvelles méthodes, intégrer de nouveaux outils et continuer de se former continuellement. Voilà un peu mon mode start-up. Écoute, il marche bien. Merci beaucoup. La petite image qui est partagée sur le côté, c'est des images que nous, on a en poster un peu partout chez nous. Et qui font partie de l'état d'esprit qu'on essaie de transmettre dans nos différents programmes. Et du coup, oui, effectivement, ce qui est intéressant dans cette image, you can stop the waves, but you can learn to surf. Donc, on ne peut pas arrêter les vagues, mais on peut commencer à apprendre à surfer. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est ce vague au pluriel. On n'est pas sur une transformation qui va bouger aujourd'hui, c'est des vagues. C'est en permanence des transformations, en permanence des changements. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui travaillent typiquement en marketing digital où les algorithmes Google changent tous les six mois. Après, Facebook, c'est TikTok. Donc, quand on a l'impression que ça y est, on a appris, on sait se débrouiller avec tel média, tout d'un coup, ils rechangent directement. Aujourd'hui, notre quotidien professionnel, il est comme ça. Et moi, j'aime bien Antoine, parce que quand tu dis vitesse sans précipitation, je vais vous donner un exemple. où on avait des personnes d'un grand groupe de retail qui étaient venus à la formation. Et tout d'un coup, on leur dit, plutôt que d'attendre, de devoir parler à des utilisateurs, d'avoir peut-être des enquêtes clients qui vont mettre, d'avoir des milliers de personnes qui te répondent, tu pourrais peut-être en interroger que dix en leur envoyant un email bien écrit, bien précis. Un truc, mais non, mais ça, on ne le fait jamais. Ce n'est pas possible. Donc, on leur a dit, si, tu vas prendre. Il y a un outil qui s'appelle Typeform qui te permet de faire des questionnaires en deux secondes. Il n'y a rien d'illégal dans ce que tu fais. Et on leur a tout d'un coup fait accéder à des choses super simples qu'ils ont pu faire, comme envoyer juste un petit questionnaire à quelques personnes. On ne parlait pas là. C'était plutôt, parle à dix, quinze personnes vraiment et des insights. Fais-toi vraiment de ces personnes-là une communauté de fans qui te donnent des retours et derrière, tu pourras aller à l'échelle. Et donc, quand tu dis vitesse sans précipitation, c'est comme ça que je le vois, moi, c'est comment je peux faire des choses au début en me débrouillant avec un petit panel de personnes qui me donnent des vrais avis et des vraies choses. Un autre outil qu'on utilise beaucoup, et peut-être tu vas en parler, Antoine, c'est la landing page. Ça veut dire quoi ? C'est le site Internet que vous pouvez faire vous-même. Parfois, on a tendance à se dire qu'on va aller convaincre autour de nous avec des présentations PowerPoint. Et si, en fait, demain, puisqu'il y a des outils qui existent directement sur Google et qu'en une heure et demie, vous pouvez être opérationnel dessus, qui vous permettent de créer une page Internet qui, en fait, rend hyper visuelle la chose, qui vous permet de mettre les bons arguments pour convaincre, et ça vous permet, en fait, de convaincre, de synthétiser votre pensée et d'aller chercher directement des retours en allant proposer cette page Internet à soit des futurs clients, soit même un comité exécutif ou des équipes, et vous verrez que ça change la donne et la perception. Voilà, je t'ai un petit peu interrompue, mais du coup, Antoine, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est OK, tout ça, c'est théorique. Et concrètement, toi, comment tu rentres dedans et ça veut dire quoi ? Alors, moi, j'ai développé un mantra depuis quelques années que je partage avec vous. C'est sens, empathie et efficacité. C'est trois mots qui englobent tout ce que je fais. Je les utilise à chaque fois que je pense à quelque chose, à un projet, une relation ou une expérience professionnelle. Je les partage rapidement avec vous. Le sens, c'est évident, c'est qu'est-ce qui nous fait avancer ou qu'est-ce qui nous donne du plaisir. Donc, ça peut être un défi professionnel, ça peut être une croyance, ça peut être un leader en particulier. et c'est essentiel de trouver le sens dans tout ce qu'on fait. Ensuite, il y a l'empathie et ça va résonner avec un des modules de la formation Servant Leadership qui est vraiment comment on embarque les autres et comment on prend en compte ce qu'ils pensent et leur propre sens à eux. Donc là, j'ai mis trois points qui me semblent essentiels. Partager une vision, ça c'est même à n'importe quel niveau dans l'organisation, un petit département, un projet, on peut partager une vision. On n'est pas obligé de partir sur la stratosphère de la stratégie. Ensuite, j'utilise un outil qui est très simple qui s'appelle PPP, qui est Purpose Potential and Priorities. Donc, c'est le sens, le potentiel et les priorités. Ça, c'est quelque chose que je fais à chaque fois que j'ai un collaborateur dans mon équipe où je lui demande vraiment de partager ses priorités du moment. Est-ce que, quel est le moment de sa vie est-ce qu'il a envie d'apprendre énormément, d'investir tout son temps dans son expérience ? Est-ce qu'il a besoin d'avoir un calendrier très cadré ou beaucoup de flexibilité ? Et ça, ça me semble essentiel. Et puis ensuite, bon, flexibilité, transparence, c'est évident. Et efficacité, parce que tout ce qu'on fait doit être fait le plus efficacement possible si on veut justement faire avancer les choses. Donc, la culture du risque, les outils, les process et la data, j'en parlerai, je donnerai des exemples concrets juste après. Et après, il y a une petite observation de mon tour du monde, c'est be French, soyez français. Ce qu'on observe dans les pays étrangers, le Brésil et les États-Unis que j'ai fréquentés, c'est que le français est considéré comme quelqu'un qui a un grand esprit critique. Et donc, on est souvent embauché dans les fonctions financières ou le contrôle de gestion. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment à garder, c'est-à-dire challenger le statu quo, ne pas accepter les choses telles que forcément telles qu'elles nous sont présentées et prendre son risque pour aller voir un petit peu de côté. Ça, c'est vraiment essentiel pour moi. Est-ce que tu as, soit pour, tu vois, dans les différents exemples que tu as mis, des exemples un peu de, OK, et au quotidien, ça se passe comment et comment tu fais ça ? Je vous partage là juste un petit exemple sur partager une vision, construire un plan. Au niveau de mon département, donc on était quatre, en gros, j'ai repris ce petit triptyque et je l'ai appliqué à notre fonction finance. Voilà, juste comment j'applique sens, empathie, efficacité sur notre mission, en l'occurrence, là, c'est la transition énergétique et le rapport à nos clients internes. L'empathie, c'est à tous les niveaux de l'organisation, aller chercher les pain points de ses clients et l'efficacité, toujours balancer le formalisme versus la flexibilité. On est une petite boîte, on ne peut pas faire des process de 20 pages pour tout ce qu'on a autour de nous. Le coût, évidemment, et puis cette perspective New Ways of Working, d'aller insuffler, insuffler ça dans l'organisation. Et ça, ça se traduit dans une roadmap qui n'a pas besoin d'être compliquée. Donc là, je vous partage ma roadmap 2022 Accenta que j'ai construite avec mon équipe et qu'on a validée en code dire fin 2021. Et ça, c'est la dernière update à Q3 en fonction des projets. Chaque priorité est ici à gauche. Les projets qui ont été planifiés, ont été réalisés, sont en attente parce qu'on n'a pas la ressource pour le faire, ont été en attente et sont revenus en exécution avec une idée de délai. À une équipe, ça permet de vraiment engager les gens qui se sentent responsables de leurs briques et puis donner une perspective à moyen terme qui est essentielle si on veut avancer et se fixer des milestones. Et juste, tu as utilisé quel outil pour faire cette roadmap et je vois que tu mets Notion et Suite Bureau Tic. On parle beaucoup d'outils et de ça. Est-ce que Notion était déjà utilisé ? Tu l'as fait ? Je sais que c'est quelque chose qu'on a vu dans la formation New Ways of Working. Peut-être que c'est quelque chose que tu as mis en place à la suite de ça ? La prochaine roadmap sera sur Notion. À l'époque, elle était sur PowerPoint et donc, suite à la formation, on a implanté Notion au début de l'année. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais je peux vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble. On a un petit espace Notion. Le premier, c'est une espèce de hiérarchie de page. C'est un mini intranet qui est extrêmement pratique pour gérer du contenu et partager avec des collaborateurs en interne ou même en externe. Et donc là, des exemples très concrets qu'on a mis en place, c'est là une page d'onboarding où à chaque nouvelle employée, on lui partage cette page avec tous les outils qu'on utilise dans l'entreprise, des infos pratiques, les infos sur l'entreprise, l'accès à notre knowledge base et quelques process ici. Et donc, ici, vous voyez à gauche tout le menu qu'on a pour nos collaborateurs et c'est vraiment devenu en fait l'intranet de l'entreprise avec notamment une grosse knowledge base où on a toutes nos infos marchés, nos infos clients, concurrence, produits et tout ça. Donc, Notion est devenu un outil central de notre entreprise en termes de management de la connaissance et de la communication. Je vais faire une petite parenthèse là-dessus parce qu'en fait, c'est une des choses pour moi hyper, hyper importante où j'ai vu la différence parce que j'ai travaillé aussi dans des groupes plus traditionnels et ensuite dans un écosystème entrepreneurial et j'ai trouvé que la communication écrite, le fait de décrire que ce soit dans une réunion, d'avoir quelqu'un qui prend des notes, d'avoir un agenda qui est bien précis, d'écrire pour retrouver l'information en permanence, c'est un gain sur l'efficacité et son quotidien qui est énorme. Et parfois, on me dit non, mais moi, j'aime bien le téléphone, moi, j'aime bien à la machine à café, il y a une espèce de créativité qui se forme et tout. L'un n'empêche pas l'autre. Et en fait, c'est hyper, hyper intéressant cette culture de l'écrit, de la définir avec son équité comment. Pourquoi ? Tout simplement parce que vous allez gagner du temps, récupérer l'info, mieux on-border ou pas les personnes qui vont arriver. Et je vous donne juste un exemple, moi, de chose que j'avais vécu qui est, j'arrive dans une boîte où je demande, j'écris sur le, donc vous devez tous avoir Teams, je suppose, Teams ou Slack ou c'est un peu le WhatsApp de l'entreprise. Et j'arrive dans l'entreprise et je dis, je sentais que j'avais besoin de faire une réunion pour un truc où je n'arrivais pas très bien à me décider. Et donc, je me dis, je vais prendre les trois personnes qui sont en charge de ça, je vais les mettre dans une pièce et ils vont m'aider. Et en fait, je me souviens très bien d'écrire sur le fameux Teams local en leur disant, bonjour à tous les trois, je vous ai mis une réunion la semaine prochaine pour qu'on discute de ça. Comme on a un peu tous l'habitude de faire, mettre des réunions. Et là, les personnes me disent, Annabelle, on aime bien éviter les réunions le plus possible, qu'est-ce que tu veux ? Et là, je me retrouve à devoir m'engager, écrire, donc réfléchir quels sont les objectifs, de quoi je veux qu'on parle, quels sont les éléments qu'on a aujourd'hui en tête pour pouvoir réussir cette décision qui aurait dû avoir lieu pendant le meeting. Du coup, ça m'a engagée, j'ai dû aller récupérer les infos que j'avais à ma dispo, dire ce que moi, j'en pensais. Et en fait, en cinq minutes, par écrit, chacun a donné son avis et c'était réglé. Et donc après, on en fait ce qu'on veut, mais pour dire à quel point l'écrit peut faire gagner du temps, peut faire circuler l'information et peut gagner ça. Je ne sais pas si vous connaissez la méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode Amazon, c'est eux qui ont initié ça, mais c'est ce qu'ils appellent les silent meetings, donc des réunions silencieuses. Et en fait, vous ne commencez pas une seule réunion sans passer d'abord dix minutes, chacun silencieux, à lire pourquoi on est là, quelle est la décision qu'on doit prendre et quel est tout le contexte et les éléments qu'on peut avoir en main pour prendre cette décision. Et en fait, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un vrai honneur de la réunion qui est responsable de donner ce document que chacun doit lire. Et ils font silent meeting pendant dix minutes, pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que personne n'a le temps de travailler avant les réunions, donc au moins, on prend les dix premières minutes pour ça. Donc ça encore, c'est la force que peut avoir l'écrit sur l'efficacité et le reste. Voilà, je t'ai coupé Antoine, mais j'aime bien ces petites anecdotes. Non, c'est top et puis ça m'a introduit mon prochain slide qui est mettre en place tout ça, ça nécessite d'avoir des petites routines. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris au fil de mes expériences et que les routines sont essentielles pour maintenir ce niveau d'information, l'engagement des équipes. Donc, je vous ai mis quelques lignes très concrètes de la manière dont j'organise moi mes routines avec mon équipe. Bon, le premier, j'ai toujours un cahier. Je n'ai pas encore changé de qui est là. Et quelque chose qui a révolutionné mon utilisation du cahier, c'est la checkbox. Donc sur mon cahier, j'ai des petites checkbox et je sais que quand les checkbox ne sont pas accochées, j'ai quelque chose à faire et quand la page est traitée, je la barre. C'est un truc tout bête, c'est old school, mais pour l'instant, ça marche bien. Je vais vous partager mon calendrier. j'ai trouvé une semaine un peu type ici. Donc, j'ai ma préparation de semaine tous les lundis matins. Je prépare ma semaine et c'est un temps vraiment très apprécié, appréciable qui permet vraiment de coordonner tout ça. Après, je mets beaucoup de couleurs dans mon calendrier parce que j'ai le vert pour les équipes, le violet, c'est mon projet de RT en cours, donc j'ai beaucoup de meetings en ce moment. et puis le jaune, c'est quand je ne suis pas disponible en l'occurrence, je vais chercher mes filles parce que j'en ai trois et qu'il faut bien les chercher à l'école. Donc, la gestion du calendrier, c'est un peu basique, mais c'est vraiment quelque chose qui est important. Après, j'ai mis des petites choses qui sont à moi, chacun à son approche, mais c'est vrai que moi, je ne classe pas du tout mes emails. Ça fait dix ans que j'ai arrêté. J'ai fait ça pendant quelques années et ça me prend un temps fou, donc je ne le fais plus et on arrive vraiment à retrouver tout ce qu'on veut maintenant en intitulant bien ces emails. Je fais un one-to-one avec mes équipes tous les quinze jours, un team meeting toutes les semaines et un workshop de type process tous les trois mois. Donc, la boîte évolue tellement vite que tous les trois mois, on est obligé de se poser et de dire ce process-là, on va le shifter ici, on va changer ça, l'interlocuteur n'est plus le même. Et puis après, il y a un élément de mindset qui est très lié à la start-up, c'est que tout est projet. Donc, on a mis en place un petit outil qui s'appelle FreeCamp, mais il y en a plein des outils. Notion fait ça très bien, il y a Wrike, Asana ou la suite Microsoft fait ça aussi. Et donc, c'est un petit outil de project management en fait. Je vous montre ça. Et donc, on l'utilise pour trois usages. Donc là, vous voyez tous nos projets de l'entreprise. Donc, on l'utilise pour nos projets opérationnels où on va gérer nos projets de réalisation. On l'utilise pour gérer nos to-do dans l'équipe. Là, je vous montre la to-do de quelqu'un de chez moi. Et donc, c'est un truc tout bête. On a une section par mois. On a ce qu'on sait qu'on doit faire mais pas tout de suite. Ce qu'on doit faire cette semaine, les gros projets en cours, ce qui est en cours de réalisation et ce qui a été fait. Et ça, ça donne en one-to-one, on ouvre la to-do et c'est un outil extrêmement facile. Donc, on ne met pas toutes les petites tâches mais les gros paquets de la semaine, on gère ça comme ça. On peut aller dans chacune des tâches et commenter, joindre des documents, lier ça avec notre Google Drive. Donc, ça, c'est un outil de gestion vraiment très pratique. Et puis, on a un dernier usage. On est des financiers donc on fait des clôtures. Et donc, par exemple, on a mis tout notre processus de clôture dans un petit logiciel comme ça. Donc, tous les aspects facturation, les aspects achats, trésorerie, bilan, reporting, RH. Et donc, chacun a ses petites tâches au long de la clôture et on vient gérer ça. Et ensuite, on a toutes les questions du comptable que je ne peux pas vous montrer mais qui sont résumées là et on interagit avec, on interagit le comptable. Donc, pour répondre à Anne, Fritkamp, oui, c'est une sorte de Trello. Donc, on peut l'utiliser dans plusieurs modes. On peut faire ce qu'on appelle du Gantt Chart, c'est-à-dire de la planification temporelle ou de la liste comme ça ou du, ce qu'on appelle du Kanban comme on a vu sur la Tootho list avec différents statuts où on peut simplement bouger comme ça des actions et suivre l'avancement. Donc ça, c'est un petit outil très concret qui est vraiment, vraiment sympa. Ce que ça montre là et que j'aime bien, c'est déjà, un, la transparence parce que chacun partage sa Tootho, tout est ouvert, les suivis à tout le monde que ce soit sur les projets sur lesquels tu travailles ou tu ne travailles pas. Donc du coup, tu trouves des infos qui peuvent parfois être utiles et ça, je trouve ça génial. Et après, c'est génial, je trouve, le temps que tu passes un one-on-one tous lesquels jours, un team meeting toutes les semaines plus un workshop pour revoir les process tous les trois mois. Ça, c'est vraiment comment je donne du temps à mon management et à mon équipe pour finalement en gagner et tout le temps être au fait. Et je pense que ça, c'est dans les… Donc quand on parle de new ways of working, c'est hyper central parce qu'on a souvent tendance à être pris dans la charge de travail et tout annuler. Or, à mon avis, ça fait partie des rituels hyper importants. Et alors, je vous ai préparé, j'avais commencé il y a quelque temps et je vous ai préparé un petit tableau que j'ai mis à jour où j'ai mis en gros tous les outils que j'ai utilisés sur différents domaines alors qu'ils sont plutôt liés à mon métier mais qui sont valables pour tout entrepreneur. Donc, en vert clair, c'est les outils que j'ai utilisés récemment. en jaune, c'est ceux que j'ai eu des démos mais que je n'ai pas utilisés et en vert foncé, c'est tous les outils que l'on va utiliser. Ce que je vous montrais juste après, on est en plein milieu d'un projet où on revend tous nos systèmes d'information et donc on passe d'une myriade de petits programmes connectés, mal connectés ou connectés via des API à un système complètement intégré. Et donc voilà, donc là, vous avez tout plein de références qui valent le coup d'être... Il y a Anne qui demande à ce que tu mettes un tout petit peu plus gros parce qu'elle a du mal à lire. Tu peux toi augmenter l'écran, Anne, tu peux appuyer normalement et ça te le met encore plus grand. Là, on voit bien. Et donc, ce qui est important là-dedans, c'est au-delà de chacun des outils que vous pouvez aller voir et tester, la plupart ont des plans gratuits, c'est où on peut trouver la veille qui nous permet de trouver ces outils. Donc là, je vous ai mis trois sources qui sont hyper intéressantes. On a Madines qui est une lettre avec une newsletter un peu start-up qui fait des articles. Ils ont notamment un article qui s'appelle « Sans outils gratuits pour gérer sa start-up » donc qui est assez intéressant. Il y a une plateforme qui s'appelle LEMSTACH qui vient de la plateforme LEMLIST et qui fait justement un recensement de tout un tas d'outils disponibles et efficaces. Et puis, on a Product Hunt. Alors là, c'est vraiment si vous voulez être au tout début. Donc, toutes les semaines, il y a des nouveaux outils qui sortent sur Product Hunt et voilà. Des fois, il y a des pépites. Des fois, il y en a qui sont des pépites et puis au bout de deux mois, plus personne les utilise. Donc, c'est plus risqué. Mais si vous êtes un peu aventureux, allez voir parce qu'il y a vraiment des choses qui peuvent changer votre quotidien en termes d'outils. Là, en vert clair, c'est ce que vous utilisez déjà ? Oui, vert clair, c'est ce qu'on utilise déjà et vert... Alors, attends, je crois que j'avais une petite slide. Je vais te montrer là. Donc, ça, c'est notre projet de changement de système d'information. Donc, ça, c'est tout ce qu'on utilisait colonne de gauche. Donc, là, c'est mes favoris Chrome avec mes petits liens Lyon évidemment. Elle a tout le bon New Ways de Working. Bravo, on va vous la partagerer si vous voulez l'avoir. Et donc, là, c'est tout notre nouveau système. On est en plein dedans. On est en pleine phase d'intégration. Le Go Live pour le CRM, c'est dans deux semaines. Et on passe sur un environnement 100% intégré Microsoft. Alors, il y a les pours et les contres, mais c'était vraiment adapté à notre business. Et là, à partir du lead generation jusqu'à la collecte de la facture, on sera intégré de A à Z avec seulement une API pour Spendesk, mais tout le reste sera intégré en natif. C'est vraiment un gros projet et qui va vraiment changer notre quotidien. Et où est-ce que tu mets Notion là-dedans ? Parce que c'est quand même votre knowledge management, c'est là où vont rester les infos. Notion, c'est un peu tout autour de ça. c'est-à-dire que tous les process... C'est pour documenter les outils. Exactement. Ce qui est incroyable avec Notion, c'est la facilité pour documenter et notamment des process simples. Donc, en fait, on va mettre toute la base de process sur Notion et l'intérêt, c'est qu'elle peut être mise à jour en direct par les collaborateurs et ça, c'est vraiment extrêmement pratique. OK. Et comment tu fais quand vous commencez sur un nouvel outil ? Typiquement, OK, il faut documenter sur Notion, il y a des gens qui n'ont encore jamais utilisé. Je vais d'abord poser la question de Clément et après, je poserai la mienne. Comment s'assurer que les outils ne brident pas les gens risquent de changements trop rapides pour certains ? C'est ce que j'allais dire. Comment t'embarquent les différentes équipes ? Comment tu fais accepter qu'au début, tu vas perdre du temps à utiliser Teams alors que l'email, il fonctionnait bien pour derrière en gagner et est-ce que tu as des petites techniques là-dessus et qu'est-ce que vous, vous avez fait et vous faites ? L'exemple sur un petit projet, c'est Freedcamp. Freedcamp, c'est un petit logiciel de project management et on l'a fait, nous, dans l'équipe. Donc, on l'a mis en place pour les trois utilisations que je vous ai montrées. Et finalement, un jour, dans une réunion, on a sorti notre Freedcamp pour montrer ça et puis, on a vu que les opérations étaient plutôt intéressées. Donc, après, on a fait une session de présentation de l'utilisation de l'outil et finalement, l'adoption est venue de cette manière-là par la preuve, entre guillemets. C'est-à-dire, mettez la chose en place à une toute petite échelle, montrer qu'il y a un cas d'usage qui marche et ensuite, ça, ça aide beaucoup à driver l'adoption alors que si on avait lancé un projet mis en place d'un système de project management pour toute l'entreprise, on aurait eu un chantier impossible à gérer. Et puis, là, on a l'expérience à l'inverse sur un très gros projet. Donc là, on y est depuis novembre 2021 quand même. On a eu un consultant. Donc là, c'est vraiment les étapes du change management qu'il faut gérer tout au long du projet. Donc là, on a eu un consultant pendant trois mois qui est venu dans l'entreprise pour étudier les besoins fonctionnels. Donc sur chacune des fonctions, faire un cahier des charges qui est co-construit avec les utilisateurs, validé par les utilisateurs. Ensuite, une sélection de la plateforme là qui est moins collaborative parce qu'il n'y a pas forcément besoin. Et ensuite, là, dans la phase d'intégration, tout est histoire de communication, de bien valider chaque étape. Ce qu'il ne faut pas, c'est que les gens aient l'impression qu'on leur a mis quelque chose sous le nez en leur disant maintenant tes objectifs, tu dois remplir ce truc-là. Et ça, c'est très difficile dans une boîte qui change beaucoup. Il faut toujours avoir en tête qu'un outil, c'est un changement et qu'aller trop vite, c'est être sûr que l'adoption sera ratée. Il faut surtout qu'il y ait un besoin réellement identifié et que ça change le quotidien des gens et que ce n'est pas qu'une lubie de reporting du directeur financier parce qu'il a envie de montrer des chiffres avec un nombre de projets. Ça, c'est extrêmement important. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais toi, Antoine, je pense de ce phénomène qu'on appelle le no-code. C'est tous ces outils. En fait, c'est ce qui permet aujourd'hui de lancer des projets, de concevoir des produits, d'aller vraiment très loin même dans des gestions de projets ou dans des produits que vous construisez pour des utilisateurs sans une ligne de code. C'est aussi comment je réussis à répondre aux besoins du marché qui sont de plus en plus rapides sans avoir besoin tout le temps de l'IT qui est elle-même souvent débordée par tous les projets. En fait, ce fameux no-code, il y a plein de gens qui maintenant veulent utiliser. On va prendre tel outil, ça va nous permettre de faire telle chose. En fait, les personnes qui sont spécialistes du sujet no-code disent toujours et c'est ce que tu dis Antoine, mais pensons problème d'abord. Quel problème on veut résoudre ? Quel est le sujet vraiment ? Et effectivement, si on accompagne les différentes équipes en leur disant quel est aujourd'hui ton point vraiment, ton frottement tous les jours, là où tu vois que ça prend du temps, qu'il n'y a pas d'efficacité que d'un an et réussir à montrer que l'outil vient apporter une solution est une immense différence plutôt que l'outil pour l'outil. Et donc, ce que ça veut dire, c'est un peu commencer avec le pourquoi toujours, on fait ça. Il y a Anne qui te demande FreeCamp, c'est version gratuite suffisante ou il vaut mieux prendre la version payante ? Ça dépend des utilisations. La version gratuite est bien, il y a quelques modules et notamment sur la collaboration qui ne sont pas développés dans la version gratuite. Mais la licence n'est pas trop chère comparée à d'autres plateformes. Trop bien. Je te laisse continuer. Et puis, attends, je voulais juste vous montrer, tu parlais des besoins, je vais juste te montrer les key drivers. Ça, c'est le fichier qu'on a sorti pour le RP. Donc, pour chacune des dominantes ici, on a listé tous les key drivers déterminés par les utilisateurs avec les différentes parce qu'en plus, on avait plusieurs sociétés qui ont été agglomérées. Donc, avec les priorités pour chacun et savoir si c'est essentiel à arbitrer ou nice to have. Et ensuite, si c'était standard ou pas dans la solution. Et on a fait ça pour chacun des domaines qui concernaient le périmètre de ce projet-là. quand c'est un petit projet, ça va, mais quand c'est un gros projet, il y a vraiment beaucoup de boulot et je conseille vraiment à tout le monde de prendre le temps de faire cet exercice préliminaire. Oui, et être sûr que tu vas avoir un ROI qui sera le bon. Oui, parce que sinon, tu vas dépenser de l'argent pour avoir quelque chose qui va être insatisfaisant pour tout le monde. Donc, c'est vraiment important. Et puis, le dernier exemple que j'avais mis, c'est une espèce de matrice qu'on utilise qui, comme ça, au premier abord, paraîtrait un peu, comment dire, complexe. Je vais vous la mettre sur l'Excel, ce sera peut-être plus visible. On appelle ça la matrice de responsabilité. Et en fait, c'est le, c'est le, c'est le, c'est en gros l'output, la conclusion de nos workshop process où dans chacun des domaines de l'administration et de la finance, on vient dire s'il y a un responsable pour toute la boîte, un responsable par site ou un responsable par business line avec les backups qui sont nécessaires. Et ça, c'est vrai que ça nous a beaucoup guidés. C'est exactement un raci, un peu moins complexe parce qu'on ne détermine pas la fonction et la responsabilité si la personne est responsable ou doit être informée. C'est plus une porte d'entrée pour les collaborateurs qui disent ben voilà, j'ai un problème avec mes locations de voitures. Bon ben, je sais qu'à Boulogne, je vais voir Catherine et à Lille, je vais voir Ingrid. J'ai une question sur les frais généraux. Voilà, j'ai une question contractuelle, une question RH, une question IT. on gère en interne, c'est comme ça qu'on répartit les périmètres de chacun. Et là, par exemple, il y a encore un mois et demi, j'avais encore dans mon périmètre la RH que j'avais depuis un an et demi. On a recruté une DRH senior qui est venue, donc on a dû réorganiser tout ça pour répartir les bouts de périmètre qui allaient dans le département RH ou rester chez moi. sans faire aussi compliqué parce que peut-être que celle-là est un peu complexe, mais c'est vraiment un outil extrêmement pratique en interne pour clarifier les périmètres de chacun et en externe, enfin en externe auprès de nos clients internes, auprès de l'entreprise pour que les gens sachent qui contacter pour quel sujet. Il y a Ali qui dit que c'est super, c'est un peu comme un raci et que c'est utile. et il dit est-ce que ça vit en même temps que les scorecards, fiches de poste ? Alors, on n'en est pas encore là. Pour l'instant, ça nous aide à nous organiser nous-mêmes, mais je l'avais mis dans mon petit slide sur les next steps en termes de routine. C'est vrai que moi, il me manque encore un étage d'alignement avec les OKR, les périmètres de chacun et derrière un peu les tâches. Donc, work in progress, comme on dit. J'ai mis OKR égal objectif qui résulte pour ceux qui ne connaissent pas, qui est une des méthodologies pour aligner les équipes sur la performance et les résultats attendus. OK, on a ces objectifs-là d'entreprise, mais nous, dans l'équipe, ça veut dire qu'on doit avoir quel résultat, quel résultat, quel résultat. Et tu peux redescendre et faire participer tout le monde à partir des objectifs qui est une super bonne méthode d'alignement. Juste un truc, Antoine, sur ce que tu es en train de montrer que je trouve hyper intéressant et pour rebondir aussi sur ce que tu disais au début, tu disais je suis à la recherche d'outils pour mieux travailler dans un environnement de chaos et d'incertitude. Nous, on a souvent la réponse qui est assez marrante de personnes qui arrivent d'environnement qui n'étaient plus peut-être processés à la base, très groupe traditionnel, grand groupe et qui viennent et qui en se disant j'en vis dans mon groupe d'instaurer des méthodes de travail un peu différentes où moi je vais travailler dans une start-up dans pas longtemps et du coup il faut que je sois à l'aise avec ces manières de faire et à chaque fois le rapport d'étonnement qu'on a et que je peux avoir là avec toi et que je trouve génial, c'est un peu le côté parfois on croit que comme on est dans une grosse structure, on va avoir des process bien établis, tout utilisé, être un peu à la pointe et en fait ce dont on se rend compte c'est que si aujourd'hui ces start-up et travailler en mode start-up arrivent à grandir aussi vite c'est parce qu'elles vont jusqu'au bout de l'utilisation des nouvelles manières de faire qu'elles processent énormément et qu'elles cadrent en fait dans le chaos grâce aux outils à gagner de la productivité pour pouvoir faire énormément de choses donc je trouve ça très intéressant de voir à quel point tu montres ça et du coup ça m'en fait venir ok mais c'est quoi les difficultés derrière tout ça il y en a quelques-unes tout n'est pas facile j'aime aussi que vous n'êtes pas votre travail ça c'est quelque chose à garder en tête parce qu'un jour j'ai fait beaucoup de colonies de vacances et j'ai toujours été quelqu'un d'hyper motivé dynamique et un jour mon directeur en réunion d'équipe m'a dit Antoine il faut faire attention à ne pas être trop motivé et son message m'a choqué sur le moment et après je l'ai compris c'est qu'on ne peut pas attendre de tout le monde qu'il soit aussi motivé qu'ils aient les mêmes drivers que soi et donc dans une équipe c'est essentiel on ne peut pas avoir que des rock stars parce que sinon ça ne marche pas et donc il y a un équilibre à trouver et vous n'êtes pas votre travail c'est un peu ça c'est de dire quand on est dans la start-up et qu'on essaye de faire accélérer les choses c'est un rythme que tout le monde n'encaisse pas forcément et donc il faut savoir trouver cette juste balance est-ce que ça correspond aux priorités des différents membres de l'équipe est-ce que le rythme est adapté et il faut bien adapter son mode de communication et son mode de gestion au rythme des personnes parce que c'est tout à fait compatible on peut avoir quelqu'un qui fait ces 8 heures par jour de manière extrêmement précise et qui travaille avec une liste de tâches c'est pas moins pas plus et pourtant qui est hyper efficace dans son travail et qu'on intègre totalement à la réalisation d'une roadmap donc cette juste balance est importante alors j'ai mis risque versus environnement ça c'est quelque chose que j'ai expérimenté dans une grande boîte où c'est bien de prendre des risques mais il faut faire attention à son environnement parce que prendre des risques dans une grande boîte peut avoir des conséquences importantes parce que toutes les grandes boîtes ne sont pas prêtes à accepter trop de risques pris par leurs employés notamment sur le côté informatique j'ai déjà mis en place des outils des outils sans trop demander la permission et voilà ça m'a coûté quelques plumes parfois donc il faut bien balancer son risque les ressources disponibles c'est quelque chose d'essentiel c'est à dire que le mode startup c'est aussi vouloir faire plein de choses et lancer des projets et aller vite de temps en temps il faut s'asseoir et se dire est-ce que j'ai bien les ressources pour les projets est-ce que j'en demande pas trop à tout le monde dans mon équipe mais en dehors de mon équipe également voilà donc ça il faut bien balancer et de temps en temps faire un bon ressource planning avec ton équipe tes domaines et mettre un nombre d'heures par mois à passer sur des sujets ça se fait en 2-3 heures et ça remet bien les choses en place et puis la communication tout ça ne marche qu'avec avec de la transparence en se disant les choses en écoutant beaucoup aussi d'où les one-to-one tous les 15 jours qui sont essentiels pour justement bien ajuster et que les gens ne perçoivent pas tout ce qui est en train de se passer comme une pression quand les choses vont vite ou que les boîtes sont en croissance par exemple ça peut être une vraie pression pour les collaborateurs et donc il faut déminer ça en introduisant ces petites routines et cette notion de stabilité pour pas que les gens prennent peur voilà un peu les difficultés que je peux partager avec vous trop bien tu as Anne qui disait il faut néanmoins concentrer du temps à l'analyse et à la réflexion sous peine que l'outil devienne le sell driver ce qui est sûr c'est que là on a pas mal parlé d'outils mais en fait c'est au service de ta réflexion au service de servir ton client et tu utilises l'outil pour toi gagner du temps de réflexion et passer sur des choses utiles en gros l'idée elle est de se dire plutôt que d'avoir du reporting que je dois faire à 18 personnes et remplir 18 fois le même Excel comment je peux automatiser et gagner du temps avoir qu'un seul reporting à faire et derrière du coup passer du temps sur ce qui est utile et je pense que c'est ça aussi l'idée qu'on a derrière ces outils c'est comment ça te laisse du temps derrière pour innover repenser ta relation à tes clients et voir pour moi c'est vraiment central c'est un peu comme quand on parle de tech on se dit oui le mode startup c'est digital en fait ça veut un peu rien dire de dire ça c'est juste comment j'utilise cette couche numérique ces outils à ma disposition pour pouvoir créer de nouvelles expériences pour mes clients le servir de manière plus efficace faire les choses de manière différente en fait je pense que c'est ça ce qu'il faut avoir en tête et que c'est ça pour moi quand on parle de mode startup c'est très comment je me mets dans un process d'apprentissage permanent comme tu l'as dit Antoine au début comment je fais je fais concrètement je mets les mains dans le cambouis j'utilise les outils qui sont utiles parce que parfois on a tendance à se dire bon les équipes vont l'utiliser moi je veux voir etc et comment je veux toujours aller plus loin me remettre en question et j'aime bien Antoine quand tu as dit tu as des rituels pour ça qui sont super importants et tu vois le rituel du one-on-one le rituel de revoir les process tous les trois mois tout ça ça fait partie de cette organisation qui se remet en question en permanence et qui du coup vit avec notre monde d'aujourd'hui qui est mobile et bouge très très vite donc on a intérêt à nous aussi bouger pour s'y adapter en tout cas c'est comme ça que je vois les choses et vraiment l'outil vient du besoin c'est essentiel et c'est vraiment un critère d'adoption et c'est un peu la même chose sur les process c'est-à-dire le process pour le process avoir un beau book de process ça ne sert à rien si ce n'est pas utilisé si ce n'est pas co-construit si ce n'est pas actualisé donc c'est vraiment trouver cette trouver cette bonne balance entre juste assez mais pas trop qui permet d'avoir l'adoption et de garder cette rapidité d'exécution Ali qui dit j'ai l'impression que tu as un soft pour chaque sujet mais rassure-moi parfois tu n'as pas d'outil adéquat et tu utilises un Google Sheet ou Google Doc on utilise encore beaucoup Excel et PowerPoint mais oui pas pour chaque usage c'est un vrai c'est vrai que de temps en temps on fait ce qu'on appelle des trade-off en anglais c'est-à-dire des concessions des fois il vaut mieux garder un seul outil quitte à ce que l'utilisation soit un peu moins un peu moins pratique qu'avec d'autres mais au moins on n'a pas tout cet tout cet apprentissage et quitte des outils Icebreaker animation créer du lien surtout quand il y a une bonne couche de télétravail ça je n'ai pas trop expérimenté là je n'ai pas d'idée tiens c'est quelque chose qu'on fait beaucoup tu en as plein que tu peux mettre dans les teams où les gens tu leur fais des cafés tu peux tu as aujourd'hui la manière d'agencer aussi savoir un peu être au courant dans les plannings qui est au bureau quand te donner une petite notification de ah bah tiens tu viens au bureau sache qu'il y a un tel tu peux aller lui parler ça c'est des choses qui existent qui fonctionnent bien qui peuvent être utiles et après les animations Icebreaker dans les équipes honnêtement tu as plein de choses qui marchent bien faire des petits jeux pour dire ok on n'a plus de déjeuner on n'a plus de machine à café donc faisons ça ça serait encore un autre sujet mais qui est intéressant aussi moi j'aimerais bien il faut qu'on conclue la fin approche donc si vous avez des questions c'est maintenant peut-être juste terminer sur en fait tu vois là tu nous as montré des outils des process que tu as mis en place et si on revient parce que ça ok c'est dans le concret le but derrière tout ça le pourquoi un peu et tu dirais que l'état d'esprit que tu recommandes pour intégrer ces nouvelles manières de faire se remettre en question être en mouvement en fait avec notre monde en mouvement ça serait quoi Antoine ? l'état d'esprit c'est c'est vraiment c'est vraiment cette ouverture en fait et cette curiosité c'est la curiosité d'apprendre la curiosité de connaître les gens autour de toi et vraiment cette volonté de faire avancer les choses moi c'est un peu toujours ça je déteste les choses qui sont immobiles ou qui n'avancent pas pour des raisons pas identifiées donc c'est un peu ça avancer mais pas comme un bulldozer en prenant en compte en analysant les besoins en prenant en compte les gens autour de soi et en utilisant les méthodes les plus efficaces qui existent trop bien hyper clair merci beaucoup Antoine je rajouterais peut-être une phrase de conclusion si tu veux bien qui est que je trouve que parfois c'est difficile de savoir dans quel ordre il faut faire les choses est-ce qu'on a besoin d'avoir d'abord l'état d'esprit pour accepter d'utiliser les outils que tu nous as montrés est-ce qu'il faut d'abord mettre le process en place et du coup derrière on va utiliser l'outil moi je pense que c'est le trio des trois qui fonctionnent et qu'il y a des gens qui vont marcher parce que tu leur as expliqué le pourquoi et tu vas les embarquer dans le pourquoi l'état d'esprit la manière d'être en se disant ah ouais ça je suis alignée il y en a d'autres c'est parce que tout d'un coup ils vont utiliser l'outil quand je vous ai raconté mon histoire de réunion en fait c'est parce que tout d'un coup j'ai utilisé le Teams et que j'ai vu la capacité d'écrire et de pouvoir partager et d'aller plus vite où là j'ai compris l'esprit qui était derrière d'avancer vite de partager d'être transparent de s'engager dans ce qu'on demande et c'est en utilisant un peu un outil on est un peu forcés à le faire que du coup j'ai derrière processer la chose donc je pense qu'il faut toujours tout essayer et toujours bien mélanger ces trois choses que sont une manière d'être d'embarquer et donc là ça passe par des rituels une stature posture moi aussi je veux travailler avec Antoine et des outils et des process donc voilà c'était un peu le mot de la fin merci beaucoup nous on fait une chose à la fin de chacune de nos réunions et je vous propose de le faire tous ensemble mais vu le succès c'est qu'on fait un petit rôti c'est à dire on met une petite note en se disant cinq j'ai appris plein de choses un franchement je sais pas pourquoi je me suis connectée j'ai rien appris et trois c'était presque utile et bah moi je mets cinq j'ai appris plein de choses c'était trop bien merci beaucoup et tu vois t'as plein de cinq hyper utile Antoine j'espère qu'on refera et moi tu vas venir nourrir donc on a une toolbox new ways of working que je vous partagerai dans le petit email de récap mais je vais mettre dans ma toolbox si tu veux bien ton petit Excel d'outil ça peut toujours être utile dans les exemples comme ça on nourrit au fur et à mesure cette toolbox et c'est génial you made my day non merci beaucoup c'était vraiment super utile et n'hésitez pas à venir à tous nos webinars ils sont toujours à mettre de bonne humeur comme ça donc mais encore merci Antoine ah ouais t'as accueilli Pascal à Rio bah c'est là ça fait du bien Pascal c'est utile toujours bien entouré je te laisse dire un petit mot de la fin si tu veux Antoine non bah génial et vraiment pour moi ce passage à Lyon a été clé parce que le syndrome de l'imposteur est toujours là et ça m'a donné beaucoup de confiance pour avancer dans cette nouvelle expérience et puis voilà soyez entreprenant dans votre job sans forcément être entrepreneur mais c'est le mot de la fin mais c'est vrai que la formation en fait parfois te permet juste de te sentir pas seul et te dire en fait je peux le faire et te donner confiance donc tant mieux génial et bien merci à tous et je vous dis à très très vite à très vite merci au revoir et donc Sous-titrage ST' 501